Si je reviens un jour, bande dessinée écrite par Stéphanie Trouillard, illustrée par Thibaut Lambert, édité par Des ronds dans l'eau. Moi, Louise Pikowski, pendant la Seconde Guerre mondiale, je fais mes études à Paris. D'abord, au lycée Jean de La Fontaine, qui regroupe les classes de la 6e à la terminale. Puis, à l'automne 1942, quand les bâtiments sont réquisitionnés par les Allemands, je vais au lycée Jansson de Saly. Les salles ne sont pas chauffées, on fait de la gymnastique pour se réchauffer. Depuis mon entrée dans le secondaire, j'obtiens le prix d'excellence dans beaucoup de matières. J'aide volontiers mes camarades en difficulté, surtout en maths. J'ai des parents aimants, deux sœurs, Lucie et Annette, un frère, Jean. Nous sommes français et juifs. Nous devons porter l'étoile jaune et respecter toutes les interditions faites aux juifs. D'exercer tel métier, de jouer dans un jardin public. Comme je m'en plains auprès de mon père, il me répond. Malheureusement, Louise, ce n'est pas nouveau. Je suis arrivée à Paris en 1905 avec ma famille à l'âge de 9 ans. Nous avions fui les violences exercées par les Russes contre les Juifs, qui étaient tenus pour responsables de l'assassinat du tsar Alexandre II. Nous nous sommes intégrés. J'ai pris un prénom français, Albert au lieu d'Abraham. J'étais employé de commerce, ouvrier, bijoutier, chauffeur de taxi. Je me suis marié avec une Française, petite fille du grand rabbin de Colmar. Le 14 janvier 1937, je suis devenu français, comme ma femme et mes quatre enfants. Avec la guerre, l'ombre est revenue. Papa, le 21 mars 1941, on te retire la nationalité française, ta licence de chauffeur de taxi. Et le 16 juillet 1942, tu es un interné à Drancy. On va avec maman au bureau de l'Union Générale des Israélistes de France pour pouvoir avoir tes nouvelles et essayer de passer un colis. Heureusement, tu en sortiras un mois plus tard. L'été 1942, j'entretiens une correspondance avec Mademoiselle Malingré, ma professeure de latin grec, que j'apprécie beaucoup. Le 22 janvier 1944, mes camarades ne me voient pas en classe. Peuvent-elles imaginer ce qu'il nous arrive ? Au matin, la police française vient de nous arrêter. Mon père est aussitôt conduit au camp de Drancy pour la deuxième fois. Nous avons une heure pour nous préparer. Ça me laisse juste le temps d'aller prévenir Mademoiselle Malingré. Comme elle est absente, je laisse à sa concierge une sacoche avec ma Bible, quelques livres et un message. Nous sommes tous arrêtés. Je vous laisse les livres qui ne sont pas à moi et aussi quelques lettres que je voudrais retrouver si je reviens un jour. Je pense à vous et vous embrasse. Nous sommes emmenés en autobus à Drancy. On nous sépare. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Le 3 février 1944, on nous embarque dans les wagons direction Pichipoy à ce qu'on nous dit. Sitôt arrivés à Auschwitz, nous sommes gazés. La famille Abraham-Pikowski n'existe plus. Ça fait bientôt 40 ans que je garde secret la sacoche que Louise m'a déposée le jour de son arrestation et celle de sa famille. En ce jour où vous êtes venus nombreux fêter le cinquantenaire du lycée La Fontaine, je suis contente d'évoquer publiquement le souvenir de Louise Pichoski pendant la guerre à Paris. Elle appartient à une famille israélite et habite à Boulogne. Elle est blonde, aux yeux bleus pétillants. Je l'aurai dans ma classe deux années de suite, en quatrième et en troisième. C'est une élève brillante, studieuse, une jeune fille mûre et profonde, promise à un bel avenir. L'été 1942, nous commençons une correspondance écrite. Je suis en Haute-Saône et elle, à Boulogne, en bordure de Paris, dans sa famille ou à Paris chez sa tante. Je lui prête des livres et lui envoie des colis de nourriture. Elle me répond Je lis et relis votre lettre dans le calme absolu de ma chambre. Je possède la paix pour le moment. 19 septembre Chère mademoiselle, je suis à la maison depuis hier soir et j'ai bien reçu votre colis. Les haricots ne sont pas bons, mais délicieux, a dit ma petite sœur. Et tout le monde a parlé de vous. J'ai beaucoup lu aujourd'hui. Louise apprécie, je crois, beaucoup les sorties que je propose aux élèves une fois par semaine, découvertes d'un monument ou d'un spectacle. Je m'inquiète pour elle et pour d'autres élèves juives, obligés de porter l'étoile jaune sur leurs vêtements. Berthe a été arrêtée en pleine rue. Anna et Hélène ne sont pas rentrées en troisième. Louise semble soucieuse. Elle craint sans doute que son père soit à nouveau arrêté ou qu'on lui ferme les portes du lycée. Je lui ai proposé de l'accueillir chez moi. Elle a demandé à ses parents. Louise, tu remercieras ta professeure, mais il est hors de question de se séparer. Nous sommes plus en sécurité si nous restons ensemble. Nous n'avons pas les moyens d'aller ailleurs. Il vaut mieux rester ici, à Boulogne, tous ensemble. Nous sommes français, il ne peut rien nous arriver. La veille de son arrestation, Louise vient chez moi discuter sur des lectures. Il se fait tard. L'alerte bombardement retentit. Je lui propose de rester couchée. Elle ne veut pas, comme je le regrette. Je n'ai jamais pu oublier. Avec émotion, je remets aujourd'hui les lettres de Louise au lycée. Moi, Christine Lerge, je suis professeure de maths au lycée Jean de La Fontaine. Un jour, en rangeant une armoire, j'ai trouvé une enveloppe craft. Dedans, il y avait sept enveloppes, dont six timbrées, adressées à une certaine mademoiselle malingrée et signées d'une certaine Louise. Comme j'ouvrais la dernière enveloppe, je découvris le message annonçant l'arrestation. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté. J'ai senti qu'on m'avait passé un relais. J'ai lu les lettres. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Louise ne raconte pas la vie quotidienne, ni la guerre. Elle se pose des questions sur la rigueur des lois juives. 12 août. Tant de choses me déplaisent chez les gens croyants et pratiquants. Ma grand-mère, par exemple, qui tomberait certainement malade si elle savait que nous écrivions le samedi, jour du Sébat. Et toutes ces pratiques établies en d'autres temps et qui n'ont aucune raison d'exister maintenant. 31 août. J'ai demandé à papa pourquoi les femmes ne comptaient pas chez nous. Il m'a répondu, « La femme, à mon avis, a un très beau rôle dans notre religion. C'est elle qui doit veiller aux pratiques religieuses dans la maison et élever les enfants. » Elle parle de Dieu. Elle parle de la joie. Je pense que la première source de joie, c'est, comme vous l'avez dit, la joie de vivre. De voir clair. Je pense que les Grecs avaient raison de considérer comme plus grande souffrance celle de ne plus voir la lumière du soleil. Oh oui, pouvoir respirer l'odeur de l'herbe, voir le soleil dans les champs, à Paris, admirer les étoiles. Et puis, il y a la joie de sentir que dans sa famille et même dans la société, on tient une place. Que l'on peut être utile, agréable et aimer de ceux qui vous entourent. La joie est bien en nous. Quel que soit le degré de notre souffrance, nous pouvons toujours en trouver encore un peu. Elle parle de l'amitié. Faut-il que l'amitié soit réciproque ? Aime-t-on quelqu'un qui ne vous aime pas ? Comment peut-on trouver une amie ? Peut-on avoir plusieurs amies ? Je trouve que c'est un bien grand bonheur d'en trouver une. Les amis sont bien rares. Durant mes trois années de lycée, je n'ai pas trouvé une seule compagne que je puisse appeler une amie. Peut-être suis-je trop difficile. Qu'est-ce que vous avez fait des lettres ? Je voulais perpétuer la mémoire de Louise, mais ne savais comment faire. Au moment de prendre ma retraite, en 2016, je vais en parler à la documentaliste du lycée, Kalida Hachi, qui elle-même contacte une journaliste de France 24, Stéphanie Trouillard. Spécialiste des deux guerres mondiales du XXe siècle. Avec Kalida, la documentaliste du lycée, nous commençons l'enquête. Je retrouve une photo de classe de Louise. Derrière ce cliché, une vingtaine de camarades de Louise de la troisième ont signé. Nombre d'entre elles sont décédées. La première que nous réussissons à joindre s'appelle Liliane Despinoz. Elle est âgée de 89 ans. Ah oui, Louise Pikovsky. Je m'en souviens, bien sûr. Mais un jour, elle a disparu. Dans l'une des rafles, probablement. Je n'ai plus une nouvelle. J'ai demandé où elle était, mais on m'a dit qu'on ne savait pas. Nous lui apprenons le terrible destin de sa camarade. Elle est désolée. Nous retrouvons également la trace de Madeleine Rivière, sa voisine de classe. C'était quelqu'un de très discret et très aimable. Elle était la première partout et travaillait beaucoup. Malgré la guerre, Louise a continué d'étudier le plus sérieusement du monde. Peu expansive, elle n'a jamais rien laissé transparaître de la menace qui pesait sur elle et ses proches. Un jour, nous l'avons vu arriver avec l'étoile. Mais c'est tout. Elle ne parlait jamais de ses problèmes. Je retrouve une cousine de Louise, Claude, qui m'a montré une photo d'un goûter familial l'été précédant l'arrestation de ses cousins. On consulte les registres de Drancy et trouve les fiches d'adminition et le nom de chacun des Pikovski dans la liste des déportés du convoi 67. On rencontre Léa Schwarzman qui était dans le même convoi avec ses parents et onze de ses frères et sœurs. Elle ne connaissait pas Louise mais elle a raconté l'horreur de ses trois jours et de ses trois nuits. La soif, la faim, l'odeur, le manque d'intimité, l'angoisse. Avec Kalida, nous allons à Jérusalem voir des parentes de Louise et leur montrer les lettres. Qu'en avez-vous fait ensuite des lettres ? On les a données au Mémorial de la Shoah à Paris. Si vous allez à Paris, vous verrez gravé au mur des noms celui de Louise et de sa famille. Et au lycée, avez-vous retrouvé trace d'autres élèves juifs disparus ? Moi, la documentaliste, j'ai proposé à des élèves de première de fouiller dans les archives du lycée. Nous avons retrouvé les dossiers de 5 lycéennes déportées. Pour sortir Louise de l'ombre, nous publions sur le web un documentaire en 2017. Puis j'ai eu envie de faire avec Thibault Lambert et les éditions des Rots dans l'eau une BD que voici que je vous laisse découvrir, lire ou vous faire lire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?